Pax frémit de plaisir en sentant le poids solide et chaud d'un autre corps collé contre le sien. À moitié éveillé, il prit une inspiration pour inhaler l'odeur réconfortante de son garçon. Cependant, ce qu'il sentit n'était pas humain, mais renard. Il se réveilla pour de bon. Le frère de la renarde ronflé, roulé en boule contre lui. Toujours endormi, Avorton gémit et agita sa queue par-dessus son museau. Pax se releva brusquement. Il n'avait aucune expérience en matière de dominance, mais la situation ne lui laissait pas le choix. Retonde dans ton terrier. Quand Avorton essaya de se blottir contre son poitrail, Pax lui donna un petit coup de dent sur l'épaule. Avorton se réveilla, se secoua et se remit debout. Il ne baissa pas la tête en signe de soumission et ne fit pas mine de partir. Sa position disait « Jouez ! » En d'autres circonstances, Pax aurait apprécié la compagnie du sympathique renardeau. Mais il n'avait aucune envie d'avoir de nouveaux affaires à hérisser. En fait, il n'avait envie de rien, à part de retrouver ses humains. Pax alla chercher le petit soldat en plastique qu'il avait ramassé et le lui offrit, puis lui demanda à nouveau de partir. Après un dernier regard supplion, Avorton prit le jouet dans sa gueule. Pax le suivit des yeux et le regarda se glisser dans un trou, à quelques longueurs de queue de là. Quand l'orage avait éclaté, bref mais violent, des pans entiers de ciels qui se déchiraient avec des craquements furieux, Pax s'était enfoncé dans un terrier abandonné, non loin de celui que Hérissé partageait avec son frère, sans observer les alentours. A présent, sous la lumière pâle de la lune à moitié pleine, il prit le temps de regarder autour de lui. Ce flanc de colline était tourné vers le sud. Les racines des arbres semblaient s'agripper au sol sablonneux comme les doigts marrons de points serrés. Pax distingua les entrées de trois terriers entre les plantes. Plus haut, sur la colline, la forêt s'étendait vers le nord et l'ouest en direction de la route. En bas, une prairie recouvrait la vallée. C'était une position idéale. La hauteur assurait un avantage sur les prédateurs susceptibles de s'approcher, tandis que les arbres protégeaient les renards des vents du nord. Et la prairie regorgeait de vie. Tandis que Pax absorbait tout cela, une certaine nervosité en lui se dissipa. Il avait éprouvé la même chose, petit, lorsque Peter, après avoir vu Pax pousser trois fois de suite sa gamelle dans le coin le plus lointain de la chambre, avait enfin compris qu'il devait la laisser là. Loin du mur côté nord, trop froid, et offrant une vue sur la porte par laquelle le père entrait parfois en colère, il s'était alors senti en sécurité. Mais il n'était pas en sécurité ici. Éricé l'avait averti que dans la prairie vivait avec sa compagne un vieux renard qui devait déjà faire face à un rival venu d'ailleurs. Il ne tolérerait pas la présence d'un autre mâle solitaire. Juste à ce moment-là, Pax distingua un mouvement plus bas. Un renard dominant à la fourrure noire et grisée émergea des broussailles à mi-hauteur de la colline et marqua un abrisseau à côté de lui. Le gros renard entreprit de faire sa toilette, mais soudain, une patte toujours sur l'oreille, il fronça le museau sous la brise. Pax bondit vers le haut de la colline et plongea dans le sous-bois. Il retrouva facilement sa propre trace malgré la pluie abondante qui était tombée. Il la suivit jusqu'à la route, ne s'arrêtant que pour lécher hâtivement un peu d'eau qui ruisselait encore sur les feuilles. Une fois arrivé, Pax repéra l'odeur persistante des camions militaires de la veille. Aucun autre véhicule n'était passé depuis. Il s'installa, une fois de plus, sur le chêne abattu pour attendre. L'aurore apporta le bourdonnement chatoyant de nuages d'insectes et les jacasseries des oiseaux, mais toujours aucun bruit de moteur. Le soleil se leva, chaud et sec, et fit s'évaporer les gouttes de pluie qui s'étaient posées sur la moindre plantule. Pax était désormais conscient de sa faim, mais sa soif était pire. Il n'avait rien bu depuis qu'il avait quitté la maison de ses humains. Sa gorge était desséchée et sa langue épaisse et enflée. Il avait le tournis à chaque fois qu'il changeait de position. Cent fois de fins effluves d'eau flottèrent devant lui, mais pas un instant il n'envisagea d'abandonner son poste pour suivre leurs promesses. « Ces humains reviendraient ici. » Il enfonça ses griffes dans le bois et guetta le bruit d'un véhicule sur la route silencieuse. Une heure s'écoula, puis une autre. Pax somnolait, se réveillait, se rappelait, somnolait, se réveillait, se rappelait. Et puis le vent lui annonça que quelque chose approchait. Un renard. Le mâle qu'il avait vu tout à l'heure, celui dont hérissé lui avait parlé. Sa démarche était posée, sans hésitation ni gaspillage d'énergie. La manière dont son pelage gris enveloppait sa silhouette prouvait qu'il était vieux. Quand il s'approcha, Pax remarqua que même ses yeux étaient devenus gris avec l'âge. Après lui avoir offert son odeur, gris s'installa sur l'herbe à côté du tronc abattu. Il ne fit aucun geste pour s'élever, ce qui prouvait qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. « Tu sens les humains. J'ai vécu avec eux autrefois. Ils approchent. » Un espoir soudain revigora Pax. « As-tu vu mon garçon ? » Il décrivit Peter. Maigri n'avait vu aucun humain depuis l'époque où il avait vécu avec eux dans sa jeunesse. Et c'était loin d'ici, sur une terre aride et pierreuse, de longs hivers et de soleils bas, ailleurs. « Des humains qui s'approchent viennent de l'ouest. Ils apportent la guerre. Les corbeaux qui les ont vus n'ont décrit aucun enfant. » Cette nouvelle porta un coup à Pax. Il chancela et faillit perdre l'équilibre sur le tronc. « Tu as besoin d'eau. Suis-moi. » Pax hésita. Ces humains pouvaient arriver d'un moment à l'autre. Mais sa soif était urgente. « Est-ce près d'ici ? Entend-on la route, là-bas ? » « Oui. Le ruisseau passe sous la route. Suis-moi. » L'attitude de Gris, pleine d'assurance mais pas menaçante, rassérena Pax. Il sauta de son perchoir et le suivit. Très vite, ils arrivèrent devant une profonde entaille dans la terre d'où montaient des odeurs d'eau et de plantes qui poussaient dans le limon fertile. Pax se pencha et vit un ruisseau argenté, parsemé de cailloux noirs qui brillaient entre des roseaux verts et des fleurs violettes. Gris entreprit de descendre en biais avec précaution. Attiré par l'eau, Pax se précipita tout droit vers le fond et le dépassa. À mi-chemin, il trébucha et rebondit jusqu'en bas. Quand il se releva, il ouvrit de grands yeux. L'eau coulait devant lui comme si elle avait jailli d'un grand robinet, beaucoup plus large que celui qui déversait de l'eau dans la baignoire blanche où son garçon se baignait. Il y plongea le museau. L'eau était froide et avait un goût de cuivre, de pain, de mousse. Elle se jetait dans sa gueule comme si elle avait été vivante. Elle lui piquait les dents, mouillait son nez et sa gorge. Il but et but encore et ne se redressa que lorsque son ventre fut tendu. Gris le rejoignit, but, puis invita Pax à venir se reposer près de lui. Pax pencha la tête pour écouter intensément la route toujours silencieuse au-dessus du fossé. Je dois être au bord de la route quand mes humains viendront me chercher. Gris s'allongea sur le sol et s'étira. La route a été bloquée hier par les malades de guerre. Pax repensa aux véhicules qui étaient passés la veille, ceux qui avaient la même odeur que les nouveaux vêtements du père. En effet, la route n'avait pas été utilisée depuis lors. Mais cela n'avait pas d'importance. Mon garçon reviendra me chercher ici. Non. Les corbeaux le disent. La route est fermée. Pax se mit à marcher en rond de pierre en pierre, fouettant l'air de sa queue tout en réfléchissant à ce nouveau problème. La réponse lui vint bientôt. Je vais aller rejoindre mon garçon dans notre maison. Où est votre maison ? Pax fit un cercle sur lui-même par acquis de conscience. Même s'il n'avait aucun doute, il sentait l'attraction de sa maison dans une seule direction. Au sud ? Gris n'eut pas l'air surpris. Il y a de grandes colonies humaines là-bas. Quand les malades de guerre arriveront ici, ma famille va devoir s'approcher de ces colonies. Ou aller vers le nord, dans les montagnes. Parle-moi des humains du sud. Comment est-ce de vivre auprès d'eux ? A nouveau, l'attitude du vieux renard calma Pax. Il retourna près de lui et s'assit. J'en ai vu beaucoup de loin, mais je n'en connais que deux. Est-ce qu'ils font semblant, comme ceux que je connaissais ? Pax ne comprit pas. Gris se redressa sur son arrière-train, agité, et partagea certains comportements auxquels il avait assisté. Un humain, se détournant d'un voisin affamé, comme s'il n'y avait pas de nourriture dans son garde-manger alors qu'il était plein. Une humaine, feignant l'indifférence envers celui qu'elle avait choisi pour compagnon. Un humain, attirant un mouton hors du troupeau avec de douces paroles pour l'abattre ensuite. Des humains ne font pas cela ? Immédiatement, Pax repensa au père de son garçon, au moment où il l'avait fait sortir de la voiture avec une voix teintée d'un regret, que Pax savait faim, vu l'odeur de mensonge qui émanait de lui. Il se tourna vers le ruisseau. Le courant se séparait contre des pierres, puis se réunissait en une tresse argentée liquide. Pax fut assailli par un souvenir. Peu de temps après le jour où son garçon l'avait sauvé, alors qu'il n'était encore qu'un renardeau nerveux, une étrangère s'était présentée devant la porte. Caché sous la table, Pax avait regardé le père accueillir cette femme dont la longue tresse argentée descendait sur l'une de ses épaules. Il souriait de toutes ses dents, un geste dont Pax avait désormais compris la signification. « Bienvenue ! Je suis content de te voir ! Je ne te veux pas de mal ! » Mais derrière le sourire, le corps de l'homme était raide de colère et de peur. Cette peur avait surpris Pax. La petite humaine ne projetait rien d'autre que de la gentillesse et de la sollicitude. Elle ne cessait de répéter le mot que Pax avait déjà appris à associer à son garçon. « Peter ! » sur un ton implorant. Le sourire plein de dents de l'homme était resté en place, figé, mais l'odeur amère de tromperie avait rempli la pièce quand il lui avait répondu. Et quand il avait refermé violemment la porte après son départ, sa poitrine avait été gonflée en signe de menace. Pax se tourna vers le vieux renard. « Je l'ai vu. Pas chez mon garçon, jamais chez lui. Mais chez son père, oui. » Cette réponse sembla donner un coup de vieux à gris. Il se releva avec un effort visible. « Sont-ils toujours irresponsables ? Ils étaient irresponsables quand je vivais avec eux. Irresponsables ? » « Ils labourent un champ sans avertissement et massacrent les souris qui y habitent. Ils construisent un barrage sur une rivière et laissent les poissons mourir. Font-ils encore ce genre de choses ? » Un jour, alors que le père de Peter était sur le point de scier un arbre, Pax avait vu Peter y grimper pour prendre un nid et le déplacer sur un autre arbre. Lorsqu'il faisait froid, Peter apportait de la paille fraîche dans l'enclos de Pax. Avant de manger lui-même, il vérifiait toujours que Pax avait de l'eau et de la nourriture. « Mon garçon n'est pas irresponsable. » Le vieux renard sembla soulagé, mais un instant seulement. « Quand la guerre arrivera, ils seront irresponsables. » « Qu'est-ce que la guerre ? » Gris fit une pause. « C'est une maladie qui frappe parfois aussi les renards. Cela les conduit à changer de comportement, à attaquer des étrangers. La guerre est une maladie humaine qui y ressemble. » Pax sauta sur ses pieds. « Les malades de guerre attaqueront-ils mon garçon ? » « La guerre est arrivée dans le pays où je vivais avec des humains. Tout a été détruit. Il y avait du feu partout. Beaucoup de morts, et pas seulement parmi les malades de guerre, les maladultes. Aussi des enfants, des mères, des vieillards de leur espèce, et tous les animaux. Les hommes qui étaient contaminés par cette maladie répandaient le chaos sur tout ce qui se trouvait sur leur chemin. « La même chose est en train de venir ici. » Gris leva la tête pour pousser un hurlement qui change à l'air lui-même en chagrin. « À l'ouest, là où la guerre est déjà arrivée, là où les humains s'entretuent, la terre est complètement dévastée. Les corbeaux ont apporté des nouvelles. Les rivières sont barrées. La terre est brûlée et aride. Même les ronces n'y poussent plus. Lapins et serpents, faisans et souris, toutes les créatures sont tuées. » Pax se mit à courir. Il devait trouver son garçon avant que cette guerre n'arrive. Gris le suivit. « Attends. Je vais voyager vers le sud avec toi pour chercher un autre territoire. Mais d'abord, retournons chez moi. » « Dans la prairie ? Non. La renarde m'a interdit de revenir. » « La renarde ne sera jamais ton amie parce que tu as vécu avec les humains. » Pax perçut une lueur de la scène qui avait été échangée entre la renarde et son frère. Un vent froid et hurlant, un couple de renards en grande détresse, des mâchoires en acier, des taches de sang sur la neige. Et puis, abruptement, plus rien. « Mais elle n'est pas dominante. Suis-moi. Nous allons nous reposer et manger. Et nous partirons ce soir. » Sous-titrage Société Radio-Canada